On y va avec beaucoup d'humilité, parce qu'on sait la période qu'on a vécue, même si la victoire de Monaco, quelque part, c'est un petit rayon de soleil dans un été bien gris, mais on sait aussi la difficulté qui nous attend dans le déplacement parisien. On est quand même face à une équipe, même si elle est pas mal critiquée ces temps-ci, elle est quand même vaincue en championnat, elle a fait match nul à Jacques, ce qui n'est pas en soi un si mauvais résultat que ça, mais on a beaucoup d'attente face à cette équipe, et c'est une attente légitime quand on voit la qualité de son effectif. On n'a pas de pression face à ce match-là, simplement elle nous permet d'avoir un peu confiance, et puis de montrer qu'on a aussi des possibilités lorsqu'on est dans un état à la fois psychologique et physique, comme on était face à Monaco. On sera dans une obligation de bien défendre, comme l'avaient bien fait les Rénées, avec la volonté aussi d'exploiter les contre-attaques dès qu'on en aura la possibilité. Mais forcément, face à Paris, il faut déjà s'attacher à avoir une rigueur, une discipline défensive implacable. Il faut un grand gardien comme on l'a eu face à Monaco, un peu de réussite, et on sait qu'on aura sans doute des opportunités, et là il va falloir avoir le sang-froid et la lucidité pour les exploiter à 100%. En tout cas, l'Ajax l'a montré sur la deuxième mi-temps, sur ce qu'ils ont montré, que c'était possible en tout cas, et que ça pouvait rapporter gros aussi, parce que non seulement ils sont revenus à la marque, et ils auraient pu même gagner en fin de match, donc c'est quelque chose aussi sur lequel on a eu un regard attentif. Je pense qu'ils ont, oui, ils doutent un peu de leur capacité à avoir la même emprise qu'ils avaient l'année dernière sur pratiquement tous leurs adversaires. Après, ça peut être aussi à double tranchant, ça peut être aussi, on peut avoir face à nous une équipe qui va sans doute avoir à cœur de se révolter, et de montrer qu'elle vaut mieux que les critiques qu'elle subit depuis quelques jours. Je pense qu'elle n'est pas à 100%, et effectivement, comme le disait à juste titre Laurent Blanc, ils ont eu une préparation assez tronquée, du fait des matchs qui sont arrivés rapidement avec le Trophée des Champions, les Mondialistes qui ont eu une préparation différée par rapport à pas mal de joueurs, et je vais dire quelque part, je le comprends, parce qu'on a eu un peu les mêmes problématiques dès le départ de la saison, où on a eu une préparation qui a été raccourcie du fait des matchs d'Europa League pour nous, et donc on a eu les mêmes mots, donc quelque part, je peux le comprendre. Non, on ne s'enlèvera pas la déception, notre élimination en Europa League, mais quelque part, ça nous permettrait de nous basculer dans un cycle plutôt vertueux, et ça, ça serait important. Maintenant, on sait la difficulté qui nous attend pour faire un bon résultat Paris, parce qu'il va falloir montrer encore un cran au-dessus de même ce qu'on a fait contre Monaco.